Radio Sud, je me présente, Jacques-Dupierre Pompon, je suis le MC des deux scènes de la fête de la musique à Ezel depuis, pour la quatrième année maintenant, consécutive, voilà, je suis toujours bien content d'être là, et puis d'autant plus que chaque année, ou quasi, l'occasion de faire une petite apparition sur Radio Sud, voilà, et ici, l'apparition, elle se fait avec pas n'importe qui, Jérôme Mardaga, bonjour, bonjour, bonjour à tous, merci de m'accueillir, Jérôme Mardaga, alias Jérôme Humeau, qui vient de sortir de scène, et, bah, évidemment, j'ai quand même plein de questions à en poser, première question, c'est, se réapproprier son propre nom, c'est important ? À mon avis, c'était indispensable, vraiment nécessaire à cette étape-là dans mon parcours musical, où je ne me sentais vraiment plus du tout en phase avec tout ce que j'avais fait avec Jérôme Mardaga, en fait, c'est un répertoire qui m'a bien servi, avec lequel je me suis beaucoup amusé, mais qui ne correspond plus du tout à ma réalité musicale d'aujourd'hui, à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai envie de donner aux gens, donc, j'ai laissé tomber le pseudo indien, et c'est assez naturellement que j'en suis venu à me réapproprier mes propres noms et prénoms, en fait, c'était très naturel, très, très normal. Logique ? Oui, voilà, enfin. Ça veut dire quoi ? Être plus en adéquation avec soi-même, ou peut-être avec ce qu'on est devenu ? Parce que Jérôme Mardaga, ce n'était pas du mensonge non plus. Non, absolument pas, je ne renie pas, mais c'est plutôt au niveau du format et de l'approche musicale que les choses, en 3-4 ans, ont changé du tout au tout. J'ai un peu repassé mes classiques Cold Wave, ça je l'avoue, ceux que j'écoutais quand j'avais 15 ans, et ce qui m'avait donné l'étincelle pour monter un groupe à l'époque, donc on était en, je ne sais pas, en 86, 87, par là, donc c'était Killing Joke et Consor et de Cure, et voilà, mais ça s'est fait de façon tellement naturelle, en fait. Donc il ne s'est rien passé de particulier depuis 3-4 ans ? J'ai fait des voyages qui m'ont pas mal électrocuté quand même, notamment une tournée en Chine, qui a été pour moi une espèce de prise de recul, de perte de repère, et ce genre d'expérience déclenche des choses, et je crois que ça vous ramène à... Je pense qu'il y a une expérience aussi qui est traumatisante, c'est le passage de la quarantaine aussi, je pense que quand on a 40 ans, ça va, mais quand on a 43, c'est une autre histoire. Quelque ce sera à 50 ou à 60 ans. Peut-être qu'on en reparle, ouais. Donc voilà, c'est ces facteurs-là qui font que, ouais, on se soucie moins peut-être du... De l'image ? De l'image et du format, et de ce que ça pourrait donner, en radio par exemple, et on se dit le... On commence à compter le temps à l'envers à un moment donné, et on se dit ça je voudrais faire. Oui, 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 je confirme. Ça je voudrais faire, ça je voudrais faire, ça je voudrais faire. Donc j'ai aussi beaucoup plongé dans la musique ambiante électronique, qui est une musique qui est très lente et très longue, qui n'a pas vraiment de format, qui n'a pas de couplet refrain, et tout ça forcément influence le processus et la façon de penser la musique, désormais. Ça c'est déjà, musicalement parlant, effectivement, une grosse différence. On ne peut pas parler d'une accumulation de chansons qui, en finale, ferait un album pop classique. C'est... Il y a vraiment un concept derrière l'album qui vient de sortir, qui aurait dû sortir sous un titre, mais qui est sorti sous un autre titre. Voilà. Explication. Le titre d'origine d'abord. Le titre d'origine, en fait, faisait référence à la pochette, à l'image, au tableau qui orne la pochette, qui est la chute des anges rebelles, donc de Bruegel l'Ancien. Mais après, quand j'ai mis le mot « raider rien » sur cette œuvre, je trouvais que ça ouvrait encore beaucoup plus le champ d'imagination pour l'auditeur, et que ça lui donnait... Ça lui donnait une actualité que la chute des anges rebelles était peut-être plus... Allez... Plus surannée, plus... Raider rien, en tout cas, donnait quelque chose de plus large pour l'imaginaire. Et c'est pour ça que j'ai changé le titre en cours de route. Ça m'a semblé évident. Quand je l'ai apposé dans Photoshop, j'ai mis « raider rien » sur cette image, je me suis dit « ouais, ouais, ça fonctionne ». Donc ça, c'est l'histoire derrière le changement de titre. Bruegel l'Ancien, lointain passé, mais c'est vrai que quand on regarde le tableau, ça vous a des airs d'apocalypse très contemporaines, en fait. Oui, oui, oui. Puis « raider rien », ben oui, là, on est en plein dans... Mais ça, c'est contemporain depuis 1936, je crois, quand... Oui, depuis la guerre d'Espagne. Voilà, c'est à ça que je faisais référence, Guadalajara, et puis le... Ah, ça, je ne retombe pas dessus, le tableau de Picasso. Guernica. Guernica, voilà. Oui, c'est vrai que c'était pour là que... On a commencé à foutre des bombes sur la gueule des gens qui n'avaient rien fait, qui n'avaient rien fait. Oui, sur les civils. Voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, jusque-là, on va dire qu'il y avait des dégâts collatéraux chez les civils, mais que la plupart des victimes, quand même, si on reprend la Première Guerre mondiale, étaient quand même des militaires. Enfin, qui n'avaient peut-être pas demandé à être là non plus, mais... C'était des civils transformés de gréaux de force en militaires. Mais c'est vrai que, oui, c'est comme s'il y avait une barrière morale qui avait sauté et qui n'arrête pas de sauter. Et si on prend Raqqa en Syrie maintenant, on sait que si la victoire a été remportée si vite contre Daesh, c'est parce que les tapis de bombes américains ont purement et simplement rasé la ville. Mossoul en Irak, c'est exactement la même chose. C'est comme s'il n'y avait plus aucune limite, en fait, quel que soit le camp, d'ailleurs, il n'y a pas des bons et des mauvais là-dedans. Voilà, il n'y a plus aucune limite de respect de la vie humaine. Je crois que la limite dont tu parles, c'est le 6 août 1945. Là, on a décidé de raser des centaines de milliers de vies d'un seul coup. On n'a plus osé après. On a testé un autre matos à Nagasaki trois jours plus tard pour voir si ça marchait aussi bien. Mais bon, on est toujours dans le même délire. Et je trouve que depuis quelques années, ça c'est peut-être l'âge et le fatalisme et peut-être le cynisme aussi, je ne crois pas. Mais il me semble qu'on ne va pas vraiment dans la bonne direction. Je crois que les raides aériens ont encore malheureusement de beaux jours devant eux. Alors, les raides aériens ne parlent pas vraiment du monde tel qu'il est. Il y a quand même une prise de distance, ça pourrait être un monde parallèle, ça pourrait être un futur proche un peu décalé. Comment définir tout ce qui est raconté au fil des, j'hésite sur le mot chanson, mais au fil des différentes parties de l'album ? C'est la description d'un monde qui est en guerre, clairement. Par moment, la guerre est proche, la guerre est loin. On change de point de vue parce que dans une des chansons, on est du côté clairement de l'agresseur, celui qui va larguer les bombes et qui éprouve des remords et qui éprouve de la trouille et qui se pose beaucoup de questions. Sur la chanson d'après Paulina Chante, on est plutôt dans le point de vue de la malheureuse qui les prend sur la tête. Tout le monde d'écrit est froid et mécanique. Il y a une espèce de lumière blême et crépusculaire qui règne sur tout le truc. Il fait froid. Il y a énormément d'allusions au fait qu'il fait froid. Il y a un côté science-fiction que je voulais dans le disque. C'est-à-dire qu'on décale légèrement, ce n'est pas extrêmement décalé, ce n'est pas du fantastique. On reste relativement proche d'une réalité possible, que je ne souhaite pas. Ça a été un peu la démarche plongée. Neige inconnue aussi fait clairement allusion à des forces qui s'opposent. On dirait que c'est les humains contre les animaux. On est sur le point justement d'une guerre qui va éclater. Mais on ne sait pas très bien. Il y a des gens qui sont planqués dans les rivières, les pieds dans les roseaux, espionnés par des oiseaux. Il y a un côté toujours un peu aussi surréaliste parce qu'il faut... Pas fantastique, mais fantasmagorique. Oui, onirique aussi. Il y a des choses. Les filles de l'ogre, ça c'est un peu le petit poussé, version cauchemar, revisité version cauchemar. Mais les filles de l'ogre pourraient faire aussi allusion à l'ogre américain. Et les filles européennes qui ont beau faire ce qu'elles veulent, sont obligées de suivre et sont nourries par cet ogre. Nous sommes un peu les filles de l'ogre, nous, pays européens, d'une certaine façon. Voilà, c'est en quelques mots. Donc au fil de l'album, c'est un peu un tableau d'un monde incompréhensible, mais bien réel. Oui, et je pense que c'est pour ça que ça a été beaucoup plus difficile à écrire ce genre de paroles que des chansons pop avec un couplet, un refrain entre un gars et une fille qui vont se retrouver à un moment donné dans une station balnéaire quelque part. Ça a été difficile. Les chansons comme Chien Noir, par exemple, c'est peut-être la chanson la plus compliquée à écrire. Pourtant, il y a très peu de mots dedans. Je crois qu'il y a trois mots dedans. Et pourtant, ça a été un travail délagage constant pour arriver à cette synthèse Chien Noir. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le cafard, mais ça peut faire aussi allusion à Rhinocéros de Ionesco, par exemple. Il y a des voix inversées dans la chanson qui disent « retourne dans ta cage ». Donc le Chien Noir, j'en vois beaucoup à la télévision et sur les réseaux sociaux pour le moment, des Chiens Noirs, des trucs. On voudrait qu'ils retournent dans leur cage. On les avait foutus à un moment donné. Et il se trouve que le contexte socio-économique, mais surtout économique, les en a fait sortir. Et on va devoir de nouveau dealer avec eux. Et surtout nos enfants vont devoir dealer avec eux. Voilà, ces bulles de haine qui sortent. C'est embêtant. Alors, le projet, comment est-il reçu sur scène ? Parce que modifier son image face, en général, à un public un petit peu conservateur, qui aime bien chanter les vieux succès de son artiste préféré. Comment, j'imagine aussi, le projet tout nouveau, le disque Raid Aérien vient de sortir. Oui, c'est notre deuxième concert aujourd'hui. D'accord. On a joué il y a dix jours au Botanique. Donc, on est toujours en train de... Bon, c'est assez sombre. Il y a des projections derrière nous qui sont permanentes. Beaucoup d'images noires et blancs, des images d'archives. Qui sont assez... C'est très prenant. Qui sont assez guerrières aussi, pour coller à l'image du truc. Alors après, il n'y a presque pas de blanc entre les chansons. Tout est enchaîné. Aujourd'hui, on a fait court, on a fait 45 minutes. Mais on fait une heure quart comme ça, où il n'y a pas de pause. Je ne parle pas entre les chansons parce que... Je ne vais pas commencer à faire des blagues. Ce serait malvenu. C'est une espèce de... C'est Gaétan, le bassiste qui joue avec moi, m'a dit, après le premier concert, j'ai eu l'impression d'être dans un avion en flamme qui pique une descente pendant une heure quart et on se tient tous la main jusqu'au... Alors, j'espère que les gens sont surpris et décontenancés. Je n'ai jamais aimé les best-of, ni sur disque, ni en live. C'est pas pour... C'est valorisant, mais pas intéressant. Le temps m'est compté, donc je ne peux pas... Ici, j'ai 45 minutes, je voulais consacrer 45 minutes à des nouvelles choses. Et je n'ai pas envie de couper la poire en deux et de ressasser le passé pendant 20 minutes. Oui, et puis comme on disait dans le temps, c'est un album concept. Ce serait par accord. Le titre est un peu... Enfin, l'expression album concept ne veut rien dire. Mais si, il veut bien dire une chose, c'est que ce n'est pas une accumulation de chansons entre lesquelles on peut rigoler. C'est un projet, donc c'est logique, c'est comme une symphonie de musique classique. On ne va pas s'arrêter entre chaque mouvement pour vous demander, ça va bien tout le monde ? Voilà, c'est ça. Si j'ose dire. Oui, mais c'est un peu ça. Donc je comprends que les gens soient un peu... Quand ils reçoivent ça la première fois, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que c'est très froid, c'est sombre, c'est oppressant. Oppressant, c'est surtout ça. C'est oppressant, un peu angoissant. Du coup, ça existe une concentration d'écoute différente aussi. Oui, je crois. C'est bien. Ce n'est pas un truc pour boire des bières. Je crois qu'on est tout de suite capté par le... Enfin, j'espère. Et on va continuer dans cette voie-là. Là, on construit, on essaye de voir... C'est nouveau, les vidéos aussi, les vidéoprojections. Pour nous, on ne l'avait jamais fait, mais je crois que ça fonctionne. Ça crée une deuxième lecture. Il y a les musiciens en bord de scène, et puis il y a ce qui se passe derrière. Et en tout cas, moi, au niveau expérience scénique à faire, c'est vraiment bien. C'est nouveau, on n'avait jamais fait ça avant. Et moi, je suis en demande de ça, de choses nouvelles et de sensations nouvelles. Donc, avec un nouveau répertoire. Donc, une ambition nouvelle. Et en même temps, est-ce qu'on peut dire quoi ? Besoin de sincérité plus profond ? Plus... C'est un immense mot, ça, sincérité. Oui. Excuse-moi. Non. J'imagine, oui. Si j'ai appelé ça par mes noms et prénoms, c'est un peu balayer l'avatar et un certain masque. Parce que c'est vrai que certaines chansons de Geronimo faisaient appel plutôt à un personnage ou à différents personnages que je n'avais plus trop le cœur d'incarner parce qu'ils ne me correspondent plus. Ça a été rigolo de chanter Ma Femme Me Trompe, mais c'était moins rigolo de le chanter 300 fois par an. Là, ça devenait... Oui, oui. Voilà. Je préfère chanter Chien Noir 300 fois par an. Red Aérien, c'est donc le titre du nouvel album de Jérôme Mardaga. Retenez ce nom. C'est son vrai nom, en fait. Mais bon, voilà. Ex-Geronimo qui fonctionne sur scène en trio. C'est envoûtant, voilà. Ce n'est peut-être pas aussi facile d'accès qu'une accumulation de tubes pop ou de chansons dont on rêverait les voir devenir des tubes pop. Mais c'est vraiment passionnant. Merci. Merci d'être venu à Isel pour le deuxième concert. Voilà, ok. Et on reviendra jouer à l'entrepôt fin du mois de septembre pour les fêtes de la Fédération. On va retrouver des gens qu'on a rencontrés aujourd'hui. À l'entrepôt d'Arlon, évidemment. À l'entrepôt d'Arlon. Merci Jérôme. Merci Jacques.